Allez bonjour les amis je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mister Gadget. Alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va parler ? On va parler de conseils d'achat pour les fêtes de produits que j'ai utilisé et puis que j'ai testé cette année. Donc on va commencer par les écouteurs. Alors qu'est ce que je peux vous conseiller pour les écouteurs ? On va faire simple, on va faire les derniers que j'ai eu à tester ces derniers temps sur la chaîne. Je vais parler des Realme Buds R2 que ce soit les normal ou les petits frères les NEO. Donc vous pouvez y aller donc avec le Black Friday et puis pour les fêtes vous allez retrouver avec des promotions pour les NEO à moins de 29,90€ et pour les Buds R normal 2 vous allez retrouver sûrement entre 39,90€ et 45€. Donc moi je vous les conseille fortement. Ils sont très bons. Ils ont la réduction de bruit active qui est très à la mode en ce moment mais surtout qui sont très efficaces sur ces deux modèles. Et puis vous avez un très bon rendu sonore avec une très bonne intégration avec l'application Realme Link. Donc vous pouvez y aller de ce côté pour ces deux produits. Parlons maintenant d'objets connectés et plus particulièrement des montres. Donc j'ai eu deux gros coups de cœur cette année. Donc mon premier coup de cœur ça a été pour une montre de style vintage un peu façon Casio. Donc je parle de la Mazfit NEO. Voilà on la trouve actuellement entre 25€ et 30€ sur les sites. Elle fait très bien tout ce qui est basique d'une montre connectée. Elle a une quinzaine de fonctions et ça va du compteur de pas jusqu'à votre prise de poux. Donc vous avez la distance, vous avez les fuseaux horaires, vous avez tout ce qui est basique en montre connectée mais elle le fait très bien avec un style vintage. Donc je vous recommande si vous avez un petit budget que vous voulez commencer dans les montres connectées. Ce modèle là est très bien. Après j'ai eu un deuxième coup de cœur un peu plus haut de gamme toujours dans les montres Amazfit. C'est la Amazfit GTR 2. Donc voilà je l'ai depuis quelques semaines qui m'a été offerte par ma chérie. Et donc c'est un modèle qu'on trouve encore entre 150 et 160€. Moi c'est le modèle haut de gamme Inox. En finition Inox que j'ai, j'en suis très content. Donc elle fait tout bien. Et moi ce que je recherchais sur une montre connectée, parce que j'en ai eu plusieurs jusqu'à présent, et aucune faisait office de prise d'appel sur la montre. Donc j'ai découvert ça avec cette montre. Et bon, sans être un petit peu obnibilé par cette fonction, quand vous avez le téléphone qui est, vous savez tout ce qui est dans la maison, vous prenez l'appel au poignet, c'est très bien. Le seul petit bémol que je dis sur cette fonction, c'est que des fois vous avez 10 à 15 % d'appels qui n'accrochent pas. Donc bon, c'est anecdotique. Dans l'ensemble, elle fait tout très bien. Elle est super fluide entre les différentes fonctions. Donc modèle très très bien. Donc c'est les deux modèles que je vous propose et que je vous conseille pour les montres connectées pour ces fêtes. Parlons maintenant de smartphone. Alors pour moi cette année, j'ai eu deux coups de cœur. Donc c'est pour un milieu de gamme, un peu plus d'un milieu de gamme, voire un entrée de haut de gamme. Et un en entrée de gamme. Alors on va commencer par l'entrée de gamme. Donc moi je vous conseille le Redmi 9C NFC de chez Xiaomi. Donc c'est un téléphone à moins de 100 euros et qui fait très bien, qui fait très bien les choses basiques. Donc il y a accès bureautique, envoie de mails, prise de photos. Donc pour un environnement professionnel, il est très bien. Il conviendra à une entreprise ou qui a besoin du d'une grosse flotte de téléphones. Donc ça, de ce côté là, il est très bien. Et pour ceux aussi, pour les particuliers, ils n'ont pas envie de mettre beaucoup d'argent dans un téléphone. Donc ça, pour ça, il est très bien. Après pour un milieu de gamme, haut de gamme, l'entrée du haut de gamme et qui varie entre le milieu de gamme et le haut de gamme, je vous propose moi le Realme GT. Voilà, c'est un téléphone qui a la dernière puce Snapdragon 888 5G. Il a une charge rapide 65 watts. Donc c'est un téléphone qui va se charger en environ 30 minutes. Vous avez aussi un écran qui est rafraîchi toutes les secondes 120 fois. Donc il est en 120 Hertz. Et vous avez aussi un capteur principal, un capteur Sony pour les prises de photos en 64 mégapixels. Donc il fait tout très bien. Donc voilà, moi, c'est mon téléphone de tous les jours. Il est comme ça. Je l'ai en version bleu marine. Donc il a des reflets sympas derrière. Je ne sais pas si vous voyez très bien parce qu'il y a une coque. Mais il fait tout très bien. Il est léger. Il est très rapide. Il ne bug pas. Donc il est très bien pour tous les jours. Donc vous trouverez ce téléphone à moins de 500 euros. Donc voilà ce qu'on peut dire pour les téléphones. Maisons multimédia. Qu'est-ce que je vous conseille ? Eh bien, je vous conseille moi ce que j'utilise depuis un peu plus d'un an. Voilà, c'est la tablette S7. Voilà, ce n'est pas la version S7 Plus. C'est la tablette S7. Je l'utilise pour tout. Pour consultation de sites web, pour montage de toutes les vidéos que vous avez vues depuis un an. C'est monté avec cette tablette. Donc il y a de très bons logiciels qui sont présents dessus. Et surtout, c'est qu'elle est très rapide. Elle est équipée de Snapdragon 865 Plus. Elle est équipée aussi d'un stylet qui est très pratique pour faire tout ce qui est recherche, des coupes dans les images et tout ça, dessin et tout ça. Donc elle est très complète. Moi, c'est la version 8Go, 256Go. Je l'ai payée quand elle est sortie à 659 euros. Maintenant, on la trouve très difficilement à plus de 800 euros. Donc ce que j'ai vu. Donc elle est très dure à trouver dans cette version là. Moi, si vous arrivez à la trouver, c'est ce que je vous conseille. C'est-à-dire que vous ne serez pas déçu de cette tablette. Après, ils ont sorti tout un tas de tablettes comme les S7 FE. Je trouve que c'est un produit qui se répète. Surtout en faisant un produit qui est assez cher à plus de 500 euros et qui est beaucoup moins puissant que celle-là. Donc là, vous avez la puissance. Là, ça fait un peu plus d'un an que je l'ai. Elle est toujours au goût du jour. Elle n'est pas mise en défaut. Elle ne bug pas. Elle est mise à jour très régulièrement. Donc pour les tablettes, je vous conseille ça. Maintenant, on va parler de caméras parce que tout le monde part en vacances pour faire des vidéos et tout ça. Donc c'est très pratique. Donc moi, j'utilise deux caméras. Donc j'utilise l'Osmo Action qui tourne actuellement cette vidéo. Donc voilà, qui m'équipe depuis un peu plus d'un an et demi. Donc moi, je l'ai acheté avec le combo 3 batteries et à l'époque, il faisait un prix à 260 euros chez Boulanger. Dernièrement, depuis quelques mois, je me suis équipé avec un reconditionné. Voilà, l'Osmo Pocket Action qui est très pratique pour faire du vlog à main levée. Donc vous voyez souvent à main levée comme ça, dehors ou pas. C'est la caméra que j'utilise pour ça. Elle est super. Donc équivalent en qualité vidéo que l'Osmo Action vu que c'est le même capteur à peu près. À part que l'Osmo Pocket est stabilisé sur trois axes. Tandis que l'Osmo Action est stabilisé logiciellement avec Rocksteady. Donc deux très bons appareils. Actuellement, il y a les nouveaux appareils. L'Osmo Action 2 qui est sorti et tout ça, mais qui est hors de prix. Donc celle-là, j'ai vu actuellement sur Amazon que vous la trouvez à 200 euros. Donc celle-là, je vous la conseille fortement. Vous ne serez pas dessus. Et puis l'Osmo Action, elle est toujours en vente dans les magasins ou chez Amazon. Donc moi, je vais souvent chez Boulanger. Je la vois à 230 euros, 239 euros exactement. Donc ce sont deux caméras que je vous conseille pour vos sorties. Vous ne serez pas déçu. Ça fonctionne très bien. Ce n'est pas les dernières nouveautés, mais ça fera l'affaire pendant des années. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Maintenant, parlons un peu pour ceux qui aiment un peu faire de la musique ou qui veulent des captations audio de très haute qualité. Alors cette année, j'ai changé un petit peu mon acquisition audio. Donc j'ai acheté en début de l'année ce pack qui est le pack micro zoom H2N et il est compris avec tout un tas d'accessoires qui me permet de l'utiliser dans toutes les conditions. C'est un super produit. Je l'utilise très souvent, vous ne vous rendez pas compte, mais je l'utilise très souvent dans mes vidéos. Dernièrement, je l'utilisais quand j'ai vu Stéphanie qui a fait une vidéo avec moi pour l'iPhone reconditionné. On l'a mis loin de nous et on l'a mis parce qu'il peut capter en 360 et on l'a mis en captation de plus de 150 degrés, ce qui a donné une captation très propre. Donc il n'y a pas de souffle, on peut faire beaucoup de choses. Donc c'est un micro qui est vendu dans les rayons dictaphone malheureusement, pourtant c'est loin d'être en dictaphone, dans les rayons comme chez Boulanger. Donc vous le trouvez dans les rayons dictaphone, mais vous pouvez faire une captation en deux canaux, en quatre canaux, en 360. Vous pouvez régler de 50 degrés à la captation jusqu'à plus de 360 degrés. Donc vous avez un mode complet de captation, captation je dis professionnelle. Donc beaucoup de musiciens peuvent être intéressés par ce produit qui est à peu près entre 130 et 150 euros actuellement. C'est un produit qui existe depuis plus de 12 ans. Donc il a été mis à jour logiciellement, mais la base est la même depuis plus de 12 ans et il ne se démode pas parce qu'il est très bon. Donc ça, c'est un micro. Voilà, je vous le remontre, c'est le H2N de chez Zoom. Donc c'est un très bon micro pour ceux qui veulent faire de la captation pour quand vous avez une guitare ou un synthé, vous voulez capter votre musique. Ça fait très bien l'affaire. Surtout qu'il est capable aussi d'être converti en carte son. Donc si vous n'avez pas de carte son dans votre ordinateur, vous le branchez à votre ordinateur en USB, il va faire office de carte son. Voilà ce qu'on peut dire pour les micros. Maintenant, pour les loisirs, qu'est ce que je vous conseille? Eh bien écoutez, moi, j'ai essayé pour les loisirs plusieurs choses, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est le DJI Mavic Premier Lunan. Donc en ce moment, vous avez tout un tas d'annonces avec les nouveautés de chez DJI. Mais moi, au niveau drone, je vous conseille le DJI Mavic Mini. Surtout si vous êtes en phase de découverte de drones comme moi. Vous avez le combo comme j'ai acheté à 399 euros actuellement sur les sites Amazon, Cdiscount. Donc vous faites une très belle affaire et découverte sur ce produit. Donc on parle d'un produit neuf à 399 euros. Maintenant, vous pouvez les trouver en occasion à moins cher que ça. Donc ça, c'est une très belle découverte et vous pouvez y aller les yeux fermés, vous allez vous régaler avec. Voilà pour ce qui concerne les loisirs. Parlons maintenant pour des objets qu'on peut offrir et qui conviennent très bien pour des bricoleurs. Donc vous avez compris, c'est des outils qu'on peut trouver. Et cette année, j'ai eu la possibilité d'acquérir deux outils qui me sont parus indispensables pour moi. Donc je me suis servi énormément. Donc le premier, c'est un tout petit objet qui ne dépasse pas les 5 euros. C'est le pistolet à colle avec des tubes de colle de 7, je crois que c'est 7, de diamètre 7 millimètres. Oui, oui, c'est ça. Voilà, de diamètre 7 millimètres. Et donc j'ai été surpris de son efficacité et de sa solidité pour seulement 4,99 euros. Je vous le conseille parce qu'il est très bien. Il est costaud, il chauffe très vite. Après, pour coller, ça se passe très bien. Donc moi, j'en suis très content. De ce côté là, je vous le conseille. Après, pour un achat un petit peu plus important, un petit peu moins dans la catégorie un petit peu moins de 50 euros, je vous conseille le Karcher sans fil. Voilà qui marche avec une batterie de chez Parkside. Donc toujours à la même marque, toujours chez Lidl parce que cette année, je trouvais qu'ils avaient fait fort. Donc c'est un petit objet qui est très léger. Il faut faire attention avec la batterie parce qu'il y a un petit point faible. Je vais vous le dire de suite. Il ne faut pas mouiller les batteries. Donc si vous faites une manipulation, si vous mettez le tuyau et débranchez le tuyau sans la batterie, vous êtes tranquille. Ça va vous durer des années. Efficacité, il y a plusieurs types de jets. Il y en a 6. Efficacité pour faire des petites surfaces. Vous avez un balcon de 10 mètres carrés comme chez moi. Eh bien écoutez, ça va très bien. Donc vous avez un débit de 22 bars avec 2 litres par minute. Donc ça suffit. Ce n'est pas très puissant. Vous allez me dire que ce n'est pas un gros Karcher. Mais pour ce que vous avez à faire quand vous êtes dans un appartement avec une copropriété ou en résidence avec d'autres voisins, vous n'allez pas embêter les voisins. Donc vous n'allez pas envoyer de l'eau à tirer l'arigot chez le voisin. Donc de ce côté là, vous n'allez pas rentrer en galère avec le voisin. Et au niveau efficacité, c'est suffisant. Vous pouvez laver aussi vos vélos. Et puis il y a un système que moi j'utilise, c'est-à-dire une crépine aspirante. Donc vous avez un gros seau d'eau plein d'eau. Eh bien écoutez, vous mettez la crépine aspirante dedans. Vous reliez le Karcher. Et puis voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir un tuyau branché au robinet de la maison à traverser tout l'appartement. Donc de ce côté là, pour les outils, je vous conseille ce Karcher qui est sympa. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, le pistolet à colle pour moins de 5€ aussi de marque Parsaille. J'espère que ce format nouveau pour moi vous aura plu. Donc dans cette vidéo conseil, parce que bon, vous avez les fêtes qui vont bientôt arriver avec le Black Friday et puis les fêtes de Noël qui vont arriver. Donc je trouvais que c'était une bonne idée de vous faire mon retour d'expérience sur les produits qui sont toujours commercialisés actuellement dans les sites internet ou même dans les magasins près de chez vous. Et donc je voulais vous conseiller certains articles qui m'ont vraiment vraiment plu et étonné de par leur prix et puis de par leur efficacité et robustesse. Voilà, on arrive à cette fin de vidéo. Je voulais vous faire une petite vidéo conseil d'achat pour certains produits que j'ai eu vraiment des coups de cœur cette année. Donc maintenant, c'est à vous de jouer pour les fêtes. Faites plaisir autour de vous à petit prix avec des achats malins. Vous n'avez pas besoin d'acheter les derniers modèles avec les dernières fonctionnalités. Déjà, les versions précédentes font très bien l'affaire. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette vidéo. Maintenant, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour ma part, je vous quitte. Je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous. Allez, ciao ciao !